Song Wugi Je vais vous présenter aujourd'hui l'artiste que j'adore le plus dans l'industrie musicale et qui est un exemple pour moi Bienvenue dans le portrait de Song Wugi, la membre chinoise du groupe G-Idol Né le 23 septembre 1999 à Beijing en Chine Song Wugi est une artiste, actrice, autrice, compositrice, productrice et danse chinoise Elle est connue pour être membre du groupe de filles sud-coréens G-Idol mais aussi pour être une soloiste réputée en Chine Durant son enfance, elle fréquente le collège 101 de Pékin et étant déjà fan de K-pop, elle organise avec son équipe de danse un festival de K-pop au sein de son collège montrant déjà un fort intérêt pour l'industrie musicale sud-coréenne et voulant suivre son exemple chinoise Victoria Song ancien membre du groupe de filles FX de chez SM Entertainment et cultive un rêve qui est de devenir idol de K-pop Song Wugi est également fan d'un autre groupe au sein de l'agence SM qui est le groupe masculin Super Junior ce qui va lui donner envie en 2014-2015 de passer les auditions mondiales de l'agence à Pékin Ce groupe est une forte inspiration pour elle et étant celui qui lui a donné le rêve de se produire sur la scène sud-coréenne elle passe 4 fois les auditions et en profite une semaine après de passer les auditions chinoises de l'agence K-pop Entertainment Après avoir été impressionnante durant ces auditions elle reçoit une réponse des deux agences et se retrouve avec un choix très dur à faire choisir entre l'agence qui produit son groupe préféré Super Junior ou alors K-pop Entertainment qui lui promet de débuter très vite après l'avoir rejoint Après avoir longuement réfléchi elle choisit K-pop Entertainment car étant impressionnée par les performances du groupe 4 minutes elle a très vite compris que sa voix irait avec l'agence Par la suite, Wugi est présentée pour la première fois par l'agence au public coréen le 23 août 2017 en tant que membre de l'équipe de trainee Kube Tree aux côtés de deux autres membres de son futur groupe Minhee et Soojin D'ailleurs lorsqu'elle est arrivée en Corée du Sud en 2016 toute seule c'était très difficile pour elle car elle n'avait pas d'amis en tant que stagiaire et ça a été très dur pour elle pour s'intégrer Elle avait déjà un bon niveau en coréen car elle a appris la langue en regardant le k-drama My Love from the Stars avec sa mère Rien de ça 2018 sera l'année de ses débuts officiels au sein d'un groupe de filles formé par une agence sud-coréenne le groupe J-Idol avec leur tout premier single Latata Elle est présentée au monde entier lors de la sortie de ce single et impressionne par sa beauté et sa forte voix ce n'est que le début pour son incroyable carrière musicale En 2019, elle est contactée pour commencer des activités en Chine avec la version chinoise de l'émission sud-coréenne Running Man qui est Keep Running Elle participe à la saison 7 de l'émission et devient rapidement une membre régulier C'est un honneur pour elle car elle a beaucoup suivi la version coréenne lorsqu'elle était en Chine Wugi participe ensuite à plusieurs émissions en Chine comme en Corée dont Teach Me If You Can't avec Ive, ancien membre du groupe Luna Seeyou Jung de Wikimiki et Soobin de WJSN En 2020, en plus d'être une excellente chanteuse elle débute dans la composition et l'écriture de chansons avec le single I'm the Train qu'elle co-écrit et co-compose avec Minnie du groupe J-Idol Le single est réalisé pour la fanbase Neverland et connaît un fort succès Par la suite, Wugi participe à de nombreuses émissions coréennes et étant très appréciée par le public sud-coréen elle est l'os d'un programme original de Kakao TV Learn Way où durant toute l'émission, elle se met au défi d'apprendre plusieurs métiers Elle joue aussi dans l'émission I'm a Survivor où les participants du programme doivent suivre un entraînement de survie dans un milieu naturel détruit Wugi touche le public émotionnellement durant le programme télé et montre son incroyable force de se surpasser durant des moments de crise Étant considérée comme étant le visuel du groupe elle participe à de nombreuses campagnes de promotion dont celle du jeu PUBG Mobile Vous l'avez compris, Wugi a enchaîné pas mal de programmes cette année-là ces qui lui permettent d'augmenter son influence en Corée du Sud et en Chine Et ce n'est pas fini car en 2021, GI2 sort son troisième mini-album I Burn Et dans cet album, il y a le single Lost que Wugi a co-écrit et co-composé avec John Soyeon, la leader du groupe Elle continue de montrer ses capacités de compositrice et d'écriture avec cette chanson Et réalise même la version chinoise de leur single titre Ouah pour le public chinois C'est incroyable ! Voyant que tout se passait bien pour elle et le groupe la même année Une situation terrible les touche Une des membres, Sujin, est accusée d'harcèlement scolaire et doit se mettre en pause Ceci met un coup de frein à la promotion du groupe Et Sujin finira par les quitter en août 2021 Mais durant la période de pause et avant que Sujin ne quitte le groupe Wugi sort son premier projet solo, Upage, le 13 mai 2021 Et son single titre, Giant, connaît un succès fulgurant Bourré de messages forts sur la confiance en soi Le fait de se surpasser, qu'importe les épreuves Wugi parle un peu de son expérience depuis qu'elle s'est lancée dans la carrière d'idol Et montre sa détermination à ne jamais abandonner ni baisser les bras Ce qui en fait un exemple exceptionnel de confiance en soi Par la suite, durant tout le reste de l'année Elle se concentre sur sa carrière en Chine Participe à de nombreuses promotions de marques de vêtements Gagne de la confiance en elle Continue de participer à de nombreuses émissions télé chinoises Et apparaît même dans une émission de survie Stage Boom Où elle impressionne le public chinois par son visuel et sa voix puissante D'ailleurs, petite parenthèse, mais son cover du single Big Up Never All Back The Fire Qu'elle a réalisé durant l'émission Et voir sa meilleure prestation dans un show selon moi Et même jusqu'à aujourd'hui Qu'elle représente tous les sentiments que Wugi souhaite transmettre à son public Avec son influence grandissante en Chine Elle participe même au thème musical Salut to the Heroes Pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin Et Paralympiques de 2022 2022 et 2023 seront les années qui montreront Qui est Song Wugi au monde entier En 2022, lors de la sortie du premier full album du groupe G-Idol I Never Die, Wugi écrit et compose deux singles Polaroid et Liar Tous deux salués par les critiques Ensuite, elle co-compose pour Million le single Rain Qui appartient à son premier album solo My Et c'est pas fini ! Durant la même année, pour le cinquième mini-album du groupe I Love Elle co-compose les singles Reset et Dark X-File Une année remplie de compositions musicales pour elle Ce qui affirme ses compétences d'écriture et de composition En 2023, Wugi a également participé à des OST de K-Drama et de Webtoon Notamment avec le single Not Cinderella Pour le webtoon I wasn't the Cinderella Qui met en avant son incroyable voix Mais elle en profite aussi pour apparaître pour la première fois à l'écran dans un K-Drama Celebrity Sur Netflix, où elle débute sa carrière actrice avec le personnage Chang Wei Une influence chinoise avec des millions d'abonnés D'ailleurs, ce personnage fait un beau parallèle avec elle Car elle est ultra suivie sur sa page Weibo L'un des principaux réseaux sociaux chinois Lors de la sortie du sixième album du groupe G-Idol I Feel, Song Wugi écrit et compose des singles On-Light et Peter Pan En juin 2023, Wugi participe au single principal H-Rodrigo De sa meilleure amie Chuyena Et réalise la chanson How to Twerk avec Miyeon Pour l'émission de danse Street Foo Man Fighter 2 Vous l'avez compris, c'est une artiste de plus en plus demandée pour des projets musicales Car son talent pour la musique attire énormément Voyant tout le succès qu'elle obtient avec le groupe G-Idol à l'international Et sa carrière de soloiste en Chine Récemment, Wugi collabore avec Alan Walker et Jake Sur le single Fire et Walker Qui est dans le quatrième album studio de l'artiste Walker World C'est incroyable En dehors de sa carrière d'artiste, Wugi est une véritable icône de la mode Étant d'une beauté à coupé souffle, elle est choisie par de nombreuses marques de cosmétiques Elle devient l'icône pour la marque de lunettes deluxe Ray-Ban en Chine Pour son énergie positive et sa sincérité Elle est même choisie en 2023 pour devenir le visage de la marque de cosmétiques chinois Hinto You Globalement, Son Wugi est une jeune artiste très populaire Qui s'est battue sans relâche pour arriver là où elle en est dans l'industrie musicale Elle est un exemple de persévérance, de confiance en soi Et de travail pour de nombreux artistes et fans Elle est rapidement devenue l'une des artistes chinoises la plus populaire en Corée du Sud Et se rapproche de plus en plus de son idéal qui est Victoria Song Elle avait même répondu lors d'une interview que ce qu'elle voulait devenir en tant qu'idole dans le futur Serait d'être aussi impressionnante que Victoria Et je pense sincèrement qu'elle est sur la bonne voie Personnellement, j'adore cette artiste car son histoire, sa personnalité, sa manière de voir les choses m'ont touché Sa persévérance, sa confiance en soi qu'elle transmet dans ses actions et paroles On fait l'adorer dès le début Il y a d'ailleurs une chose qui m'a souvent marqué avec elle C'est que lors des multiples covers qu'elle a sortis pour son anniversaire Il y a sa citation fétiche qui ressort Always be proud of yourself Et avec cette citation, elle a su transmettre ce qu'elle voulait dire au monde entier Qui est que malgré les difficultés, malgré les critiques, malgré tout le malheur qui peut arriver Restez fiers de vous-même, quoi qu'il arrive, dans tout ce que vous faites D'ailleurs, un de ses covers, Rise Up de Andra Day Montre à travers un clip vidéo toutes les épreuves qu'elle a passées en 2021 Pour qu'elle soit reconnue en Chine Et ce qui en fait sa fierté Dans son cover Ghost Town de Jack S'avère le MV Elle montre avec beaucoup de sincérité la vie d'être une star Et en fait une critique en montrant que très souvent Les stars doivent porter des masques Pour se protéger des critiques sur leur physique Et leurs compétences en danse et en chant Mais que malgré tout, il faut toujours être fier de nous-mêmes Personne ne le sera pour nous Et c'est pour ça que je l'adore Elle est marrante, très vraie avec elle-même et les autres Et possède un sourire très chaleureux La voix puissante et ses qualités de chanteuse m'ont aussi pu chez elle En bref, Song Woogie est l'une des artistes les plus adorables et vrais de l'industrie Elle rêve d'être une rockstar Et commence à avoir une reconnaissance mondiale bien méritée D'ailleurs, voici quelques fun facts concernant Woogie Son surnom est Little Giant Petit géant en français Qui fait référence à son single Giant Et que malgré qu'elle soit encore jeune dans l'industrie Elle sera aussi imposante qu'un géant Elle parle extrêmement bien coréen Malgré quelques fautes des fois Sa capacité de divertissement Et sa façon de parler en utilisant du vocabulaire Que seuls les coréens connaissent L'ont permis d'être acclamé par les médias Et d'être qualifié comme étant l'idol Qui possède des compétences exceptionnelles en coréen Comparé aux autres groupes d'idol Woogie est très proche de Cheyena Oh Yeonjin et Shu Elle s'est jouée de Gucheng Un instrument à corps traditionnel chinois De la guitare Et ultra fan du joueur de basket Lebron James Et son numéro préféré est le 23 Pour rappeler son anniversaire Mais également le numéro du maillot de Lebron Voilà ce portrait est le dernier de cette merveilleuse année 2023 Lorsque j'ai commencé ce format de vidéo sur la Kpop en début d'année Je ne m'imaginais pas que mon travail serait autant apprécié Et je vous remercie du fond du coeur Vous êtes en train de changer ma vie Et je continuerai de vous fournir le meilleur travail possible Merci Passez de très bonnes fêtes Et on se retrouve en 2024 pour un nouveau chapitre